Bonjour Wals ! Présente-toi pour les gens qui te connaissent pas. On me connaît dans le milieu du battle sous le pseudo de Wals et voilà j'ai commencé le battle il y a trois ans dans le sud parce que je suis de Marseille que le RC a fait des éditions à Montpellier et puis voilà depuis j'avance tranquillement dans le battle et voilà c'est une passion dans laquelle je m'éclate bien. Et ton premier battle c'était contre qui ? Mon premier battle c'était à la draft sud contre Fassine qui est d'ailleurs sur la carte du prochain RC je me languis de voir ce qu'il va donner parce que depuis il me semble pas qu'il a battle. Ok du coup j'étais là aussi. Et quel est le battle dont tu es le plus fier ? Le plus fier ? Ouais. Tu diras là j'ai tout déchiré. Je sais pas. Il y a quelques battles que j'aime bien après ça dépend aussi parce que bon pendant le confinement on a fait beaucoup de... il y a eu beaucoup de facecam battle. Oui. On pouvait pas faire de scène tout ça. Donc pour le prestige j'ai affronté Parano c'est dans un tournoi c'était assez serré donc très content d'avoir fait ce battle. Bon j'ai perdu il est quand même passé en demi-finale mais voilà j'étais très content d'affronter Parano. Sinon ouais ben Esop. Esop que j'ai affronté là juste pour le fun. Pareil en facecam j'ai bien kiffé. Et pour la scène par contre j'ai bien aimé affronter sage même si je suis pas fier de ma prestation mais plutôt church sur ma prestation. Ouais je suis bien content. Ok ok. Du coup tu as parlé du facecam. Ouais. Quel est pour toi l'avantage du facecam sur la scène ? Bah en réalité honnêtement moi je préfère quand même largement la scène parce qu'il y a une connexion, une union avec le public. Puis t'es beaucoup plus libre de tes mouvements tu vois en facecam. Après il y a pas mal de gens qui ont beaucoup innové dans les facecam. Je pense notamment à Sartre qui est parti dans un délire assez fou qui m'a bien fait kiffer. Moi je suis parti dans des choses un peu plus classiques où je suis resté face à la caméra où j'ai fait du battle. Ce qui est bien c'est que tu peux moi ce qui m'a bien fait kiffer c'est que par exemple j'ai pu affronter deux gars du Québec. Ça quelque chose que j'aurais pas pu en temps normal quoi. Donc voilà j'ai pu affronter à The Sage et JP Lakewood. C'était vachement cool. C'est des écoles différentes en plus en France et au Québec même si en ce moment en France ça commence un peu à se tendre sur le style un peu bars du Québec. Mais du coup ça m'a grave fait plaisir d'affronter des Québécois. C'est un peu l'avantage qu'il y a quoi et puis le fait que oui forcément tu dois pas te déplacer jusqu'à parfois très loin. Et c'est qui ton modèle dans le battle ? Si t'as un modèle, si t'as un pute, j'ai pas de modèle je pense. J'ai juste des gars que je kiffe énormément et pourtant ça veut pas dire que j'essaye de me calquer sur leur style même si forcément c'est toujours une inspiration. Moi je me suis jamais caché de kiffer Chief, La Manif, Hermano, des gars qui ont des styles propres, qui dans l'écriture sont exceptionnels. Après j'aime tous les styles honnêtement tu me dis moi un de mes battles préférés c'est Madhu contre Aladou. Madhu avec la puissance qui ramène Aladou avec ses blagues et tout. mais moi il me tue les deux. Je suis sensible à beaucoup de styles différents mais c'est vrai que j'ai des préférences quand même sur certains. Et comment tu écris un battle ? Combien de temps pour l'écrire et pour l'apprendre ? Ça ça m'intéresse ouais. Je pense que c'est pour beaucoup comme ça mais quand tu aimes écrire et que tu aimes le rap ou le battle, tu écris constamment. Moi c'est le quotidien qui m'inspire. Si par exemple dans la rue il se passe quelque chose, des fois il se passe quelque chose ou quelqu'un me dit un truc, j'arrive à le tourner en en forme battle pour essayer d'en faire un clash. Après forcément il y a des moments où tu es obligé de te poser dessus pour mettre au clair tes idées, pour chercher un peu pour les rimes et tout. Donc moi j'écris plus ou moins constamment. Après quand j'ai une échéance, un battle bientôt, j'essaye quand même d'écrire de temps en temps, de me poser le soir au calme, dans le silence et essayer de trouver des angles d'attaque, des rimes et tout. Et puis de bien construire les choses. Et puis après voilà, l'idéal je trouve pour apprendre un battle c'est deux semaines. Après des fois les conditions font que tu ne peux pas l'apprendre, tu n'as pas forcément deux semaines, selon ta vie en dehors, selon plein de trucs. Donc du coup voilà, en général je préfère deux semaines mais en général c'est vrai que j'ai une semaine pour apprendre le battle en général. J'essaye au pire en gros d'avoir clôturé le battle une semaine avant. Du coup ton battle au RC Sud il est déjà écrit ? Ben là ouais justement, mon battle c'est la semaine prochaine, donc samedi prochain le 10 octobre contre Nikoka. Et donc là normalement il y aura toujours des ajustements, moi ça m'arrive de faire des ajustements le jour même. juste je me dis ah en fait c'était mieux si je disais ce mot là parce que en fait ça fait écho à un truc que j'ai dit avant ou ça rime mieux phonétiquement, enfin phonétiquement c'est mieux et tout. Donc du coup des fois il y a des ajustements même le matin même mais techniquement le battle il est fini là. Ok donc des main events au RC Sud, déjà ça doit faire plaisir d'être en haut de la carte. Ouais bien sûr. La prochaine étape c'est la grande scène. Ah si, faut le dire. Moi je te vois bien en tout cas. Et qui voudras-tu affronter sur la grande scène DRC à nouveau ? C'est une très bonne question, j'avoue que j'ai pas du tout réfléchi. Dans les gars qui sont en ce moment un peu chauds. Ouais qui sont en train de monter ouais. Tu voudrais affronter la guêpe par exemple ? Ouais avec plaisir, honnêtement avec plaisir. La guêpe elle a une contre. Pardon ? Je vous vois bien contre. Ouais pourquoi pas, honnêtement la guêpe ça pourrait être pas mal. Elle a une plume qui est super et puis voilà il y a une belle hype autour d'elle. Elle mérite. Et après voilà donc ça peut être très intéressant bien sûr, c'est avec plaisir. Sinon ouais il y a des gars comme Sifas, Numéro Z, des gars comme ça. Je pense que ça serait pas mal de les affronter sur scène, c'est avec plaisir tu vois. Mais Numéro Z il battle encore ? Je sais pas, je pense à lui comme ça parce que c'est un des gars qui… Son dernier battle je crois que c'était contre Sam Inem ? Bon c'était il y a pas si longtemps que ça quand même. Bon évidemment il y a eu le Covid tout ça. Ouais il y a eu le Covid. Bon voilà. Après moi, un gars avec qui on aimerait bien s'affronter depuis un moment c'est Oliver Twist. Ah ouais énormément, ouais aussi ouais. Ça fait un moment qu'on essaye de prévoir ça mais à chaque fois les conditions font qu'on s'affronte pas. Mais ouais, Oliver Twist ce sera un vrai plaisir. Ok. Tu te souviens du premier battle que tu as vu ? Ouais ouais ouais. C'était… 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 Pardon ? C'était toi je veux dire, pardon. C'était Jelly Bad Boy. Je pense qu'il y a pas mal de monde qui est tombé sur celui-là ou celui de Nekfeu dans l'an premier. En fait, c'était des potes qui parlaient de ça et ils me disaient « Ah écoute, regarde et tout, c'est trop rigolo et tout ». Je connaissais pas du tout tu vois. Vraiment j'écoutais un peu de rap, pas non plus… J'écoutais pas énormément de rap non plus mais j'en écoutais. Mais je connaissais pas du tout le battle rap tu vois. Et à part évidemment dans 8 Mile mais voilà c'est le… On va dire que dans l'idée populaire c'était ce que les gens se faisaient du battle rap. Oui. Et du coup ouais j'ai vu Vitex Jazzy Bass et j'avais bien kiffé, j'ai vraiment bien aimé. Et puis avec 2-3 potes on a commencé à en regarder de plus en plus, à s'intéresser au battle. Et puis c'est comme ça que je m'y suis intéressé quoi. Ok. Et comment tu t'es mis à faire du battle rap ? C'est parce qu'il y avait la ligue RC Sud ? C'est pour ça que tu étais pas long de chez toi ? Ouais en fait en gros, si tu veux, avec les 2-3 potes avec qui on s'est intéressé au battle, on s'est intéressé du coup à l'écriture. J'ai un pote qui fait du rap maintenant là, qui est très très fort. N'hésitez pas à le suivre, il s'appelle SoClone sur Insta. Ils font du rap avec un autre pote, ils sont vraiment très très chauds. Et donc du coup avec ces potes là, on a commencé à s'intéresser à ça, à l'écriture. On a commencé à comprendre comment on écrivait, un peu en autodidacte. Parce qu'il y a des gens qui apprennent vraiment avec quelqu'un qui leur enseigne et tout. Donc on a appris ça. Avec un de ses potes, on a fait un battle pour le fun au lycée, juste pour le fun comme ça. Et après du coup quand j'ai vu que le RC proposait d'envoyer un mail à la Draft Sud, je l'ai fait et du coup je suis rentré dans le battle comme ça. Ok. Est-ce que tu as des projets de battle à part le RC Sud bien sûr ? Là prochainement il y a le Kick'n Clash 2 aussi. Ah oui ? Pour faire DeathRiser, le retour de DeathRiser. Ça aussi ça fait plaisir. Sinon, normalement je dois faire la Punch Station 2. Je ne suis pas sûr que la carte soit dévoilée. Donc 2.5 parce qu'elle était décalée. Du coup je ne suis pas sûr que la carte soit dévoilée. Donc je ne dis pas encore contre qui. Ok. Et voilà. Punch Station pour ceux qui ne savent pas c'est sur Instru. Je l'ai déjà fait contre Mozo, un battle que je kiffe bien aussi. Mozo, super gars aussi. Et voilà. Ok. Et des projets artistiques hors battle ? Genre un album ou... Bah écoute moi de base... J'ai mis à ta tête. Ouais non parce que je ne fais pas beaucoup de rap moi. En vrai, le seul rap que j'ai fait c'est contre Mozo, la Punch Station en haut. Mais sinon, je finis mes études à la fin de l'année. Oui. Et j'aimerais m'y consacrer davantage, on va dire, quand j'ai fini les études. Voilà. Donc là pour l'instant je ne me concentre que sur le battle, ça prend déjà beaucoup de temps. En plus après je peux faire des sons à côté et tout. Essayer de m'améliorer dans ce domaine, ce serait un kiff. Ok. Bon, on verra. Je ne suis pas pressé. Ok. Je vais te demander de terminer l'interview parce que tu as envie de dire un dernier mot. Qu'est-ce que tu as envie de dire ? Ben écoute, moi j'ai juste envie de dire merci déjà pour l'interview. Ça fait vive le battle rap ce genre d'initiative, c'est cool. Et puis à tous ceux qui nous regardent, merci aussi parce que c'est aussi grâce à vous qu'on peut faire ce genre de gros kiff quoi. Parce que la scène c'est vraiment un vrai plaisir. Ouais, clairement, clairement. Et à plus, à samedi prochain. A plus. Ciao. Au revoir.